Bonjour, je me présente, je suis madame Marie-Bernadette et j'ai 66 ans. Bonjour, moi c'est Dominique, j'ai 64 ans et on vit en couple depuis une quinzaine d'années. Nous sommes venus à ce traitement, à cet appareillage suite à une vie commune qui était très compliquée par rapport au ronflement. Tout a commencé par ça, un ronflement très très important, donc gênant pour moi. Je ne supportais plus, j'avais des apnées quand même assez rapprochées et nous étions même venus à faire chambre à part pour pouvoir trouver un sommeil plus apaisant. À la suite de tous ces ronflements qui devenaient très gênants, il y a eu un petit souci cardiaque. Et mon cardiologue m'a prescrit un examen chez le monocle pour contrôler tout ça. Et je suis été appareillé pratiquement tout de suite parce que j'en avais vraiment besoin. Alors suite à cette visite du cardiologue, bien sûr, il a fallu prendre contact avec un prestataire et nous avons été pris en charge très très rapidement. Nous avons apprécié la rapidité de cette société pour aménager notre vie d'une autre façon. Et une personne s'est présentée. Nous avons passé un bon moment avec des explications très claires. Bien sûr, nous avons cette machine en face de nous. Pour moi, c'était impressionnant. Je pense que pour mon mari, le masque somné, c'était encore pire. Mais c'est vrai que c'est un peu impressionnant. Mais les résultats étaient très très bons et nous avons eu des explications très claires. Dès qu'il y avait un souci avec la machine, nous avions juste à appeler. Il y avait des petits problèmes au départ, des petits problèmes de réglage, de fuite, tout ça. Donc moi, je ne m'en aperçois pas. C'était ma femme qui constatait tout ça. Vu que ça faisait un petit peu de gêne dans son sommeil, ça sifflait, ça... C'était un gêne, quoi. Donc c'est plutôt elle qui s'occupait de... Qui me disait le matin, ben, attends, il a soufflé. Il faut rappeler à elle pour qu'il vienne faire un réglage. J'ai dit, oui, vas-y, allez, on le rappelle et puis on va voir. La dernière chose que je pourrais dire pour cette installation, il est très important que la personne qui vit avec la personne appareillée soit impliquée dans ce traitement. Pour la raison suivante, c'est qu'on vit avec les avantages et les inconvénients. On suit la personne et on le vit à deux. Et c'est important. On peut très bien, aussi bien d'un côté que d'un autre, entendre des choses, voir des choses que la personne ne voit pas. Donc c'est très, très important de vivre cette chose quand cela est possible, bien sûr. Le comportement de la personne, parce qu'elle est moins fatiguée, donc beaucoup moins énervée, beaucoup plus à l'écoute. Ça amène beaucoup de sérénité dans le couple. Oui. Et oui, c'était vite vu, oui, je me sentais, le matin j'étais très reposé, j'avais bien dormi, moins fatigué au réveil. Donc après la journée, ça se passe mieux, quoi. Quand on a bien dormi, c'est devenu une, pas une formalité, on va dire, mais c'est devenu quelque chose, la vie courante maintenant, quoi. Une fois que le conjoint est présent, parce que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, ça va toujours être un interlocuteur intéressant, dans le sens où ça nous permet d'avoir un témoin externe, simplement parce que généralement, les patients, le vivant eux-mêmes, passent à côté de pas mal de choses. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un œil externe qui va nous donner justement des indications par rapport à la façon dont les choses ont été détectées et puis surtout aussi au cours du traitement pour voir si les choses évoluent correctement, on va dire, toujours avec cet œil externe. Quand on a notre première rencontre, je vais m'adresser autant à l'un qu'à l'autre et notamment en questionnant effectivement le conjoint sur son ressenti, sur la façon dont il ou elle voit les choses, selon les cas. Et ça permet du coup d'orienter les choses différemment selon les réponses qu'on veut obtenir. Sous-titrage Société Radio-Canada